Pour tenir compte des besoins spécifiques des publics, vous pouvez vous tourner vers des associations locales, des initiatives de soutien diverses ou des dispositifs publics existants. A travers des collaborations et des partenariats avec des acteurs présents sur le territoire, il est possible d'affiner ces connaissances sur les publics qui y résident. Par exemple, pour savoir si des groupes culturels et linguistiques sont plus représentés que d'autres, connaître les différents types de statuts administratifs les plus fréquents ou tenir compte de la présence de structures d'accueil spécialisées. Ces renseignements et ce type de coopération permettent alors de tisser des liens qui encouragent la mise en place d'actions adaptées et surtout d'être accompagnés au cours de ces projets. Sur le terrain, les structures locales présentes peuvent en effet approcher des publics différents de ceux qui se présentent dans les bibliothèques. En vous rapprochant de ces structures, il sera possible ensuite d'être conseillé sur la manière de sensibiliser de nouveaux publics et de développer une médiation efficace. Comme exemple de collaboration, on peut citer la bibliothèque parisienne Couronne Naguib Mafouz, qui met à disposition ses locaux deux matinées par semaine pour l'organisation de cours de français. Destinée aux mineurs non accompagnés, l'enseignement est dispensé par les bénévoles du collectif Paris d'Exil. France Terre d'Asile, elle, s'est associée avec la BPI, Bibliothèque publique d'information à Paris, afin de tenir des permanences juridiques. La BPI bénéficie alors des compétences et des expertises de l'association, avec une équipe en soutien, parlant certaines langues recherchées et étant spécialisée dans des disciplines précises, comme le droit. Elle peut ainsi toucher de nouveaux publics. Il est aussi enrichissant de se tourner vers d'autres bibliothèques et d'échanger sur les différentes initiatives et difficultés auxquelles chacune fait face. En développant des réseaux d'acteurs locaux, il est ensuite plus évident d'impacter réellement un territoire d'ancrage. Enfin, il est essentiel de s'interroger sur les moyens que la bibliothèque peut mettre en œuvre. Parmi eux, la gestion des ressources humaines est primordiale. En identifiant des compétences ressources au sein de l'équipe, comme les langues, la pédagogie, l'animation ou encore certaines connaissances spécifiques, comme le droit ou la psychologie, il est plus facile de travailler ensemble tout en se répartissant certains aspects du projet. Penser l'organisation dans son territoire d'implantation et selon la présence de publics précis va vous encourager à détailler leurs besoins, à y répondre, mais aussi à valoriser le travail de chacun et chacune. C'est donc le bon moment pour regarder les formations accessibles. En développant de nouvelles compétences, vous pourrez aussi développer une meilleure expertise dans des domaines précis, comme l'apprentissage du FLE, français langue étrangère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !